Je dois dire que j'ai été très surpris de la décision de la commission de discipline hier au soir. Depuis 6 ans que je pratique le football professionnel, c'est la première fois que je suis expulsé du terrain. J'ai été expulsé sur une faute d'appréciation de l'arbitre, qu'il a d'ailleurs reconnu après le match, puisqu'il m'a condamné d'avoir donné un coup de tête à Flores, ce même Flores qui a dit dans les vestiaires après le match qu'il n'en était absolument rien. Et j'ai l'impression que l'on n'a pas du tout tenu compte de mon rapport et que M. Elias n'a pas tenu la promesse qu'il m'avait faite d'apaiser un petit peu et de clamer ma semi-innocence. J'en suis d'autant plus étonné que ce même délégué m'a demandé, juste après mon expulsion, et avant de me demander de monter dans les tribunes, des explications au sujet de cette expulsion, car il n'avait rien vu. Et ma conduite après l'expulsion a été irreprochable, je pense, et je ne comprends pas pourquoi un délégué fait un mauvais rapport sur moi, d'autant plus qu'il n'a rien vu à l'axier. D'ailleurs, vous avez fait appel, et demain vous montez à Paris, je crois. Je pense que la commission d'appel va se réunir demain soir, peut-être. Le club a fait appel, mais de toute façon, ce n'est même plus de la colère maintenant, je suis résigné. Je vous dis, c'est temps de professionnalisme. La première fois que je suis expulsé, et quatre matchs, ça me paraît un lourd tribut à payer pour l'équipe et pour moi aussi. Je n'ai pas encore réfléchi à ce problème. Il est vrai que moralement, je ne suis peut-être pas dans les meilleures dispositions actuellement. De toute façon, je vais sans doute monter à Saint-Malo, et au cours du stage, avec l'avis de M. Boulogne, je déciderai de ma participation non à ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada